Monsieur Dassonville, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional d'Enedis. Il y a un projet qui a vu le jour très récemment à Levinz. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est un projet qui consiste à gérer les éclairages publics de la ville de Levinz. On expérimente sur une partie de la ville de Levinz pour l'instant, sous deux angles et par Linky. La nouveauté, c'est que ce pilotage de l'éclairage public se fait par Linky. Une partie en extinction nocturne, de minuit à 6h du matin, dans des zones que le maire souhaite. Et puis, ce qui est très nouveau, par le profil solaire. C'est-à-dire d'allumer et d'éteindre l'éclairage public en fonction des heures de coucher et de lever du soleil. Du coup, ça change tous les jours. L'ensemble est une vraie expérimentation qu'on lance sur Levinz et qui permet de faire beaucoup de gains, notamment sur les coûts et les consommations de l'éclairage public pour les collectivités et les communes. Est-ce que ce gain est chiffrable ? Si on prend l'exemple de Levinz, à peu près. On exprime entre 20 et 40 % de gains possibles. Notamment beaucoup par l'extinction nocturne, mais aussi par le meilleur profilage de l'éclairage sur la ville. Vous l'avez dit, pour l'instant, c'est une expérimentation. Si tout se passe bien, quelle est la suite possible ? Si tout se passe bien, et là, ça fait dix jours qu'on a lancé. Et j'ai encore croisé M. le maire de Levinz, Antoine Véran, qui nous a confirmé que ça fonctionnait bien. Et donc l'idée, on va se laisser quelques semaines avec notre partenaire EDF, qui lui doit aussi profiler le sourcing de ses clients. Mais l'idée, c'est de pouvoir développer ça sur la métropole à partir du début d'année prochaine. Et si tout continue à se passer, parce que là, on aura beaucoup de volume. On est sur 200 points lumineux. Avec la métropole, on va attaquer un volume beaucoup plus important. Donc il y a l'effet masse qui va devoir aussi être pris en compte. Puis si tout ça se confirme et est pertinent, et bien derrière, l'idée, c'est de développer ça sur toute la France. Cette offre-là à toutes les collectivités de France. EDIS est aussi en train de mettre l'accent sur l'autoconsommation collective. Vous pouvez nous parler de ça un petit peu aussi. Alors ça, c'est quelque chose qui est naissant. On a des premiers projets qui ont vu le jour et qui sont effectifs aujourd'hui à Montsartou, à Châteauneuf. C'est quoi l'idée ? C'est de se dire, je suis une collectivité. J'ai des possibilités de mettre du photovoltaïque sur ma mairie, sur l'école, dans un secteur géographique bien déterminé. Puis il y a des moments de l'année ou des jours ou de la semaine où je n'ai pas besoin de cette électricité. Mais j'ai des acteurs autour, particuliers, professionnels, qui peuvent être intéressés par cette consommation, par cette production locale. Donc l'idée, c'est de mettre par le réseau de distribution, par nos moyens aussi, de reconstituer les flux, de mettre finalement en relation des consommateurs, des producteurs, voire du stockage. Et que tout ça forme une communauté d'énergie renouvelable à terme et qui permettent, autour de moyens de production renouvelable, d'avoir vraiment dû produire localement et consommer localement. Ce qui fait beaucoup de sens en ce moment. Ça permet de réduire les pointes. Pour passer l'hiver, ce sera pas mal utile. Et puis aussi d'économiser, puisque ça a un impact aussi sur la facture. Bien sûr. Dernier point. On a beaucoup parlé du compteur Linky, notamment à Le Vins. Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu, au niveau des particuliers, ce qu'il est possible de faire ? Pour les particuliers, mais aussi pour les collectivités, qui peuvent avoir accès, grâce au compteur Linky, l'appli ou le site internet Enedis à mes côtés, de toutes les courbes de consommation journalière à pas d'une demi-heure. Donc on peut connaître, le particulier peut connaître, mais la mairie aussi pour ses bâtiments communaux peut connaître, jour par jour, son profil de consommation. Et du coup voir, le lendemain, l'effet de ces actions, de report de consommation, de réduction de la température, d'isolation, tout est finalement très rapidement mesurable. Et on sait qu'aujourd'hui, mesurer c'est déjà comprendre, et comprendre c'est pouvoir agir. Et donc tout ce système-là, grâce à Linky, pour les particuliers, mais pour les collectivités, va permettre de mieux comprendre, de mieux agir, de mieux mesurer son impact, en ces temps où la sobriété, et où on réalise finalement que l'énergie, notamment une énergie électrique, est précieuse, et qu'il faut savoir bien la maîtriser. Merci beaucoup.